Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ici Gribi pour l'épisode 4 de ma série Let's Dev. Aujourd'hui, on va s'occuper de rajouter un petit peu de difficultés dans les niveaux. Rajouter quelques embûches avec des petits mobs qui vont nous embêter au cours des niveaux. Mais avant de commencer, je voulais vous rappeler que dans la description, vous trouverez tout un tas de liens qui pourraient vous intéresser. Que ça soit le Discord pour venir discuter un petit peu Game Dev avec nous. Le lien sur le GitHub si vous voulez récupérer les sources. Un lien pour tester le jeu au cours de l'épisode. Et puis, un autre lien vers un formulaire qui vous permet de proposer différents thèmes pour les prochaines saisons. D'ailleurs, je vous remercie, il y a déjà tout un tas de thèmes qui sont vraiment géniaux. Je me réjouis du tirage au sort. Pour commencer, j'avais envie d'ajouter au jeu un petit effet quand on clique sur les cases. Pourquoi pas un effet en fait de retournement comme si on retournait une case. C'est quelque chose que j'avais vraiment très envie de faire. Et ça tombe bien parce que ici, je vous avais présenté en fin d'épisode précédent le blog d'Emmanuel Ferronato. Et il a créé un petit article où il nous explique ici comment créer cette animation de retournement. Avec ici un exemple de carte. Et vous commencez à avoir l'habitude, je vous ai préparé un petit schéma qui va me permettre de vous expliquer le fonctionnement et le déroulement de cette animation. Alors, si on était dans le cas en fait d'une carte en 3D, ça aurait été relativement simple. On aurait vite fait de mettre une texture d'un côté et une texture de l'autre côté. Et de faire une rotation de notre élément et d'avoir un élément qui tourne. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur un plan 2D. Et donc, du coup, il va falloir tricher un petit peu pour pouvoir réaliser cette animation. Donc, cette animation va se découper en deux parties que j'ai symbolisées ici avec deux différentes couleurs sur ma flèche du temps. Donc là, on a les différentes cases qui vous montrent un petit peu comment va fonctionner l'animation image après image. Donc, j'ai simplifié en quelques parties. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a notre case de départ qui va petit à petit rapetisser jusqu'à devenir en fait avec une largeur de 0. Donc, j'ai symbolisé ici par une barre noire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va changer d'image. Donc, dès qu'elle est à 0, on change d'image et on fait en fait le processus inverse où on va du coup ragrandir l'image. Donc, en fait, on va utiliser sur Phaser le système d'animation qui s'appelle le système de Twin qui nous permet de faire varier différentes propriétés des objets en fonction du temps telles que la largeur, le scale et la hauteur. Et donc, pour donner encore un petit effet, ce qui est important en fait pour tricher un peu sur cet effet, c'est de donner une petite impression que la carte va se soulever. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi un petit peu augmenter la hauteur de la carte comme je l'ai symbolisé ici. Donc, en même temps que la carte rapetisse, en fait, elle va s'agrandir un petit peu sur la hauteur. Ça va donner une petite impression qu'elle se soulève pour se retourner. Et donc, l'effet marche super bien. On va le voir maintenant. Et voilà ce que ça donne en jeu. On a bien une impression de retournement avec cette animation. Ça fonctionne plutôt bien. Et quand on fait une combinaison comme ici qui est fausse, on a l'effet inverse qui va nous recacher la case. Alors, du coup, on va aller regarder dans le code comment j'ai mis en place tout ça. Donc, on est dans cette fonction ici, PlaceTiles, qui est la fonction qui nous permet de placer toutes les cases à chaque niveau. Et là, sur une tile, quand on l'a créée, j'ai rajouté deux propriétés. J'ai rajouté donc mes deux animations, FlipTwin et BackFlipTwin, qui est l'animation inverse. Et ces deux animations sont liées ici par une petite fonction qui va s'exécuter quand la première animation est complétée. Donc, on exécute la première animation de rétrécissement. Une fois qu'elle est complétée, on va ici exécuter ce qu'on avait déjà mis ailleurs dans le code pour changer l'image. Et ensuite, on va simplement démarrer l'animation inverse qui va réagrandir notre case. Donc, tout ça, c'est bien. J'ai juste fait un petit changement. Donc, dans ShowTile, ici, on avait en fait ce petit bout de code qui était ici. Et bien maintenant, on a tout simplement le FlipTwin qui start ici. Ah, et une autre modification que j'ai dû effectuer, j'ai dû ici rajouter un petit peu de délai. Ça fait partie des petits tweaks que l'on doit faire. Donc maintenant, étant donné qu'on a une animation ici qui va prendre 100 millisecondes, ici, si vous vous rappelez bien, on avait un quart de seconde, 250 millisecondes. J'ai simplement dû rajouter ici les 100 millisecondes pour qu'on puisse avoir le temps de bien distinguer la case avant qu'elle se retourne dans l'autre sens. Et on va essayer maintenant de corriger un petit souci qu'on a dans le jeu. On peut commencer à le voir dans ce niveau-là. On commence à avoir des configurations qui s'éloignent assez du carré. Et ça, c'est assez embêtant, surtout dans les niveaux suivants où, en fait, ce qui va se passer, c'est que les cases vont même commencer à sortir de notre écran. Et du coup, le niveau va devenir complètement injouable. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de se rapprocher un peu plus du carré. Et donc, pour rappel, on avait fait cette petite fonction ici, bestSquare, qui se trouve ici dans les utiles. Et donc, on va essayer de modifier cette fonction pour trouver quelque chose qui fonctionne un petit peu mieux. Mais on va tout d'abord voir un petit schéma pour voir l'évolution de cette fonction. Vous vous rappelez de la fonction avant ? Eh bien, la voici maintenant. Pas grand changement, juste, on a rajouté ici une petite condition. Vous allez voir qu'elle va faire toute la différence. Alors, la partie en haut, c'est exactement la même chose. On reçoit un nombre de cases en premier. Et on essaye de définir la meilleure combinaison possible de lignes et de colonnes pour que colonnes soit, du coup, un entier. Et donc, dès qu'on a cette combinaison de lignes et colonnes, on va passer dans cette condition. Ici, j'aimerais que la différence entre le nombre de lignes et de colonnes soit inférieure ou égale à 2. Donc, par exemple, si on recevait 4 lignes et 6 colonnes, eh bien, on considère que c'est OK. On peut retourner le nombre de colonnes et de lignes parce que la configuration n'est pas trop mal. Mais par contre, si on est dans la configuration, comme on l'a vu précédemment, avec 2 lignes et 5 colonnes, eh bien, là, ce n'est pas OK. Donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va rappeler la fonction sur elle-même. Donc ici, je l'ai noté comme ça avec un self case plus 1. Donc, en fait, c'est une fonction récursive qui va s'appeler elle-même. Donc, on rappelle la fonction, mais avec le nombre de cases plus 1. Donc, la configuration, comme on l'avait précédemment, qui n'est pas correcte, c'est avec 10 cases. Donc, on rappelle avec 11 cases, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va retrouver une configuration de 1 ligne et 11 colonnes. Donc, ce n'est pas correct. On va rappeler de nouveau encore la fonction, case plus 1. Et donc, on va se retrouver avec 12. Et là, avec 12, on se retrouve avec 3 lignes et 4 colonnes, ce qui est une configuration correcte. Et donc, on nous retourne ici, 3 lignes et 4 colonnes. Et nous voilà toujours au niveau 10. Et vous pouvez remarquer que maintenant, on a une configuration qui est un petit peu plus intéressante. On a 2 cases supplémentaires qui ont été créées. Vous allez voir qu'il manque encore un petit point. On sélectionne les cases qui sont ici, c'est tout à fait normal. Mais les cases qui sont ici, voilà, ce sont des cases qui n'ont pas de valeur. Et du coup, il va falloir rajouter quelque chose. Mais qu'est-ce que l'on va bien pouvoir rajouter dans ces cases ? Et oui, évidemment, vous l'aviez deviné. On va rajouter nos petits mobs sur le terrain de jeu. Alors, on reste dans le thème de Minecraft avec l'emblématique creeper, le zombie et l'enderman. Et je vous ai préparé un petit schéma pour vous montrer un petit peu comment ces différentes cases vont réagir sur le terrain de jeu. On va commencer tout de suite avec la première case, le premier mob, le zombie. Alors, il y a deux choix quand on clique sur la case. Est-ce que la case est déjà retournée ? Si ce n'est pas le cas, la première étape, ça va être de retourner la case. Et là, il y a une petite boucle qui va s'initialiser. C'est la boucle d'attaque de notre monstre. Alors, la boucle d'attaque, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les deux secondes, il va lancer une attaque et on va perdre trois secondes de notre précieux temps de jeu. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'une fois la case retournée, on va partir ici sur ce cheminement où là, à chaque clic sur la case, on va lui faire perdre un PV. Et quand son nombre de PV atteindra zéro, on va simplement supprimer la case et du coup, cette boucle d'attaque va disparaître. Et donc, on aura tué notre petit zombie. À savoir que le nombre de PV, on va le générer de manière aléatoire entre 1 et 7 PV. On va voir un petit peu les différentes valeurs, qu'est-ce que ça va donner. On va un petit peu ajuster en cours de route. La deuxième case, c'est la case Creeper. Alors, la case Creeper, elle est un petit peu plus complexe. Au premier clic de la case, donc, on va voir si la case a déjà été... si elle est déjà retournée. Si elle n'est pas retournée, on la retourne. Et là, on vérifie si c'est la deuxième fois que l'on retourne une case. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais là, c'est la première fois qu'on retourne la case. Donc, on passe ici. Donc, on attend 2 secondes. Et au bout de 2 secondes, le Creeper, qu'est-ce qu'il fait ? Il explose. Une explosion, qu'est-ce que ça fait ? Ça nous fait perdre 5 secondes de notre précieux temps de jeu. Mais on a la possibilité, en fait, de contrer cette explosion. Donc, si on reclique sur la case et que cette case est déjà retournée, eh bien, on arrive ici. Et là, on recache cette case. Et on annule l'explosion. Donc, la case se retourne une nouvelle fois sur sa face cachée. Et on annule cette explosion. Et donc, on s'est sauvé. Donc, il faut le faire avant les 2 secondes. Sinon, elle explose. Par contre, maintenant, on reclique sur la case. On redévoile notre Creeper. Mais c'est la deuxième fois, du coup, que l'on retourne la case. Et donc là, si c'est la deuxième fois qu'on retourne la case, le Creeper explose instantanément. Et du coup, on perd, du coup, notre précieux temps. Et c'est là que ça devient intéressant parce que on va passer maintenant au troisième schéma. Il s'agit de l'Enderman. Et je trouve que, du coup, quand on a plusieurs mobs sur le terrain de jeu, c'est très intéressant d'avoir à la fois un Creeper et un Enderman. Vous allez voir pourquoi. Alors, l'Enderman, il ressemble énormément aux zombies que l'on avait juste là-bas. À une petite différence près, c'est que chaque fois qu'on lui fait perdre un PV, ici, on vérifie si les PV sont égales à zéro, qu'est-ce qui se passe ? On supprime la case et on annule notre petite boucle d'attaque qu'on avait ici, classique. Mais s'il a toujours des PV, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on lui fait perdre un PV et on téléporte l'Enderman sur une case aléatoire. Et donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va échanger la carte de l'Enderman avec une autre carte. Et c'est là où ça devient très intéressant. Imaginons qu'on a déjà eu un zombie, non, un creeper, ici, que l'on a retourné une fois, que l'on a recaché et on tombe sur un Enderman. Et du coup, l'Enderman, on va essayer de le tuer. Et du coup, il se téléporte un peu partout dans la carte. Et donc, il nous a mélangé tout le plateau et du coup, on ne sait plus exactement où se trouve le creeper. Et ça rend du coup une interaction intéressante entre ces deux monstres. Allez, je vous propose qu'on code un petit peu ensemble. On va s'occuper de faire le zombie qui est le mob déjà le plus simple. Alors, la première chose qu'on va devoir faire ici dans la config, c'est qu'on va juste rajouter les mob frames ici qui correspondent aux bonnes cases. Donc, si je me souviens bien, c'est la 1, la 2 et la 3 qui correspondent à nos différents mobs. C'est la 2, normalement, qui correspond aux zombies. le 1, le creeper et le 3, l'enderman. Du coup, ce qu'on doit faire ensuite, c'est ici. Donc, on avait créé ici un nombre de frames qui correspondaient en fait au niveau. Donc, par exemple, au niveau 5, on en avait 5 et on les doublait à 10. le souci, c'est que quand on arrive sur le terrain de jeu, ici, au niveau 5, on a 12 cases. Donc, on a ces 2 dernières cases ici qui sont des cases vides qui correspondent à rien. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est qu'on va rajouter quelque chose juste avant le shuffle parce qu'on va avoir besoin de les mélanger quand même. Une petite boucle tant que le nombre de colonnes fois le nombre de row et plus grand que le nombre de frames. On va prendre le total, donc length. Eh bien, on va pusher, on va rajouter en fait à l'intérieur donc push un nouveau mob. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre config. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera une condition aléatoire pour l'instant, on va prendre mob frames et là, on va prendre l'élément numéro 1. Donc, le premier élément, c'est le 0, le deuxième élément, c'est le numéro 1. Comme ça, on a direct le bon ID qui correspond au zombie. Donc là, c'est bon, on a créé ça. Maintenant, quand on part ici, donc si on est en jeu, on va essayer de faire un petit peu au hasard. Voilà, on a bien un zombie, on a deux zombies mais du coup, pour l'instant, il ne se passe rien, ils sont considérés comme des cases normales. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans le petit coin, la petite fonction ici, show tile. Et juste après qu'on ait fait ici notre animation de retournement, on va contrecarrer le comportement de base en vérifiant s'il s'agit d'un zombie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if donc la target point value égale config point mobframe et là, en fait, si c'est le mobframe 1, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ici une fonction qui va s'appeler zombie avec, à l'intérieur, on va dépasser l'élément target. Donc là, c'est parfait. On a ça. Pour l'instant, on n'a pas de fonction zombie. Donc, on va devoir la créer. Et donc, on va la créer juste après ces deux fonctions et là, zombie. Donc, on va faire cette fonction qui nous prend l'élément en target à l'intérieur. On va faire une petite condition. Donc, c'est la première condition qu'on avait vue. Donc, checker si ça a été ouvert ou pas. Donc, si target est ouvert. Alors, en fait, on va inverser la condition. Si target, du coup, n'est pas ouvert, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire target.open égale true. Donc là, c'est juste un attribut pour faire la vérification. Ici, on va créer, en fait, l'événement d'attaque. target. attack event. event. Donc là, en fait, on va faire un game.time.loop. On va faire une petite boucle. Puis, j'avais dit à 2 secondes avant, mais on va plutôt le faire à 1500 secondes. On va faire une nouvelle fonction qui sera la fonction d'attaque. Comme ça, on pourra la réutiliser aussi pour l'enderman. Voilà, c'est parfait. Et ici, pour l'instant, on va faire target.life. Donc, c'est les PV. Et on va simplement mettre une valeur toute bête à 5. Donc, on va créer cette fonction d'attaque juste ici. Et donc, qu'est-ce que ça fait attaque ? En fait, on va utiliser la fonction, je l'ai mal nommée, mais elle s'appelle add time. Et puis, en fait, on va utiliser on va faire un moins 3 secondes. Voilà, donc normalement, maintenant, si on clique sur un zombie, il devrait nous enlever du temps toutes les 1,5 secondes, mais en fait, ça ne marche pas. Et oui, ici, en fait, c'est game time events. On va prendre le double. Et donc, normalement, voilà, ça marche bien. Et on a notre petit élément ici qui nous enlève 3 secondes et ça part très rapidement 3 secondes comme ça. Maintenant, la deuxième chose que l'on va devoir faire ici, c'est rajouter une condition donc si c'est déjà ouvert. Donc ça, ça va s'exécuter dès la deuxième fois. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui enlever donc target .life ici, moins moins. Ici, donc on rajoute une condition ici si target .life est flu petit ou égal à zéro. Tout simplement, ici, déjà, on va enlever donc game.time.events. On va supprimer ici l'attack.event parce que quand on supprime l'élément de base, ça ne va pas supprimer la boucle en fait qui va nous faire perdre des points donc il faut la supprimer en premier et ensuite target ici destroy et donc on va tester donc pour l'instant on ne va pas avoir de feedback donc on va en trouver un et ça ne marche pas. Hop, petite correction de ma part j'ai fait quelques erreurs et du coup ça ne marchait pas correctement. La première erreur ici, c'est que je devais rajouter un return pour empêcher que la suite s'exécute et en fait ici j'ai fait un petit changement l'animation de retournement je l'ai finalement mise après et du coup ici j'ai mis l'animation de retournement directement dans la fonction zombie qui ne s'exécutera qu'une seule fois si du coup elle n'est pas ouverte du coup on peut voir ici le fonctionnement donc on va chercher un petit zombie voilà on en a un ici on clique 5 fois et du coup il disparaît alors c'est cool mais il nous faudrait des petits trucs un petit peu plus sympas des petits feedbacks qui pourraient nous donner un petit peu l'impression qu'on tape notre petit zombie donc ce qu'on va faire ici c'est que on va rajouter déjà une petite animation target.animation égale game.add on va réutiliser le système de twin ici donc on va rajouter un twin un twin qui va sur target donc lui même et on va utiliser en fait sa propriété son angle donc en fait angle hop on va prendre moins 5 donc il va faire une légère rotation sur 50 millisecondes donc ça va être très rapide et puis phaser point easing point ici on va utiliser bounce donc ça va faire une sorte de de rebondissement in and out voilà donc ça c'est le type d'animation qu'on va prendre ici c'est des propriétés que du coup je ne me rappelle plus à quoi elles servent il faudra que j'aille regarder un petit peu dans le manuel mais je remets ce que j'avais mis à la base voilà donc normalement avec ça en plus si on en trouve voilà on voit qu'il fait un petit il fait un petit mouvement ça c'est cool on va rajouter encore target point on va lui faire un petit effet de tint donc là on va lui changer sa couleur donc là on va prendre une valeur comme ça en hexadécimal donc ff 0 0 0 0 c'est pour le rouge parfait et du coup il va falloir rajouter un petit événement pour remettre sa couleur normale donc là target point time point events point add on va prendre 60 millisecondes et là on fait une petite fonction où on a l'événement donc on reprend l'élément et ici target alors on va l'écrire un petit peu mieux voilà comme ça target point tint et là du coup c'est 0x ff 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 pour le blanc normalement c'est bon et on a encore d'autres propriétés ici donc sur l'élément 10 et on lui passe en permettre target donc normalement si j'ai fait tout juste on va retrouver alors on a on a tout ce qu'il faut mais vous voyez qu'il y a plein d'erreurs donc on peut pas il arrive pas à lire la propriété events qu'est-ce que j'ai écrit de faux on va faire un petit peu de débugage ah j'ai écrit target point time point events en fait c'est game point time point events hop voilà on a un petit effet et on a vraiment l'impression qu'il se prend des dégâts on rajoutera du son après vous verrez que ça sera encore plus intéressant dans les épisodes prochains et du coup on peut encore faire une dernière chose après on regardera les autres codes je les ferai moi dans mon coin donc ici on peut rajouter une animation d'attaque donc game point add point twin ici on va prendre l'élément caméra game point caméra on va utiliser la propriété x donc game point caméra x on va lui enlever 20 sur 40 millisecondes donc ça va être très rapide et vous allez voir assez vite ce que j'ai envie de faire easing ici on va refaire un bounce in et out hop voilà et donc quand on trouve un zombie qui va lancer son attaque on va tout de suite en trouver un voilà on a un petit effet de tremblement de l'écran chaque fois qu'on se prend des dégâts alors j'ai fait quelques changements en fait j'avais oublié ici il faut juste qu'on rajoute un petit peu d'une dimension un poil plus grande à notre terrain de jeu pour qu'il puisse faire cet effet de tremblement donc en fait j'ai rajouté une bordure de 50 pixels sur en fait qui ne se voit pas sur toute la bordure en fait du jeu qui nous permet du coup de faire cet effet de bounce et finalement on a déjà fait pas mal de choses dans cet épisode donc je me réserve les prochains mobs pour l'épisode suivant ça me permettra de vous montrer pas mal de choses notamment l'ajout de son pour ajouter un petit peu d'immersion dans ce jeu et aussi une autre manière de gérer les sprites pour créer des animations notamment quand on va rajouter le creeper pour pouvoir gérer l'animation d'explosion ça va être une partie assez intéressante et du coup on le fera à l'épisode prochain en tout cas j'espère que vous avez apprécié cet épisode si c'est le cas n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et du coup on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Let's Dev allez salut à tous les amis à l'épisode de Let's Dev